Salut tout le monde, c'est Légendeur, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, quoi qu'un peu spécial puisqu'il s'agit d'un top 10 sur les animaux les plus venimeux au monde. On se retrouve bien entendu sur un gameplay de Dead Space 3 et avec une petite musique de fond de type dubstep que j'aime beaucoup, il y a toutes les informations dans la description. On va tout de suite commencer et on va lancer le top 10, c'est parti. Et on se retrouve avec à la 10e position comme on pouvait s'y attendre une méduse. Les méduses boîtes, ou plutôt appelées boîtes à geler, ces méduses sont de loin les plus vénéneuses de tous les animaux. Elles ont causé pas moins de 5 567 décès enregistrés depuis 1954. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est du grand n'importe quoi, cette bestiole est vraiment mortelle. Et en plus de ça, son venin est constitué de toxines qui attaquent le cœur, le système nerveux et les cellules éphithéliales. En gros, les cellules éphithéliales, c'est les cellules de la peau. De plus, lorsque ces méduses piquent, la victime ressent de douloureuses douleurs qui l'empêchent de se mouvoir, donc de bouger, ce qui a pour conséquence la noyade et la mort. Donc en gros, tu te fais piquer par cette merde bleue dans l'océan, je peux t'assurer que tu vas pas te relever. Une personne qui est piquée par cette méduse n'a aucune chance de s'en sortir, à moins d'appliquer dans les 30 secondes qui suivent l'attaque du vinaigre à l'acide acétique sur la zone piquée. À moins d'être en train de manger une petite salade vinaigrette sur le moment, je vois pas comment tu peux t'en sortir. Ces méduses se trouvent dans les eaux de l'océan Indien. Je sais pas si vous l'avez vu en plus, cette bestiole, mais elle est sacrément moche, on dirait un vieux chewing-gum mâché, ou alors elle sort tout simplement du cul d'un chou, enfin je sais pas, mais je l'aime pas vraiment, elle est plutôt moche, on te dit qu'il y a 4 petits tentacules au bout là, tu te fais piquer par ça, je donne pas cher de ta peau. Bon allez, on se retrouve tout de suite pour le prochain. Et on se retrouve à la 9ème place avec le Roi Cobra, c'est le plus long serpent venimeux du monde. Il va jusqu'à 5,6 mètres de long, c'est juste énorme, c'est gigantesque. Une simple morsure de ce serpent peut facilement tuer un humain, bon logique vous me direz sinon il serait pas dans ce top 10. Ce serpent est même capable de tuer un éléphant asiatique adulte, c'est fou, ça me choque. Un éléphant asiatique adulte les gens, c'est grand quoi, c'est tout simplement. Dans un délai de 3h de plus, si ce dernier est mordu à un poids sensible du corps, bon il a un peu de répartie au moins, parce que sinon faudrait pas abuser, il se met au bout de la queue, en 3h il clame, c'est le truc. Son venin n'est pas aussi toxique que les autres serpents venimeux, mais le Roi Cobra est capable d'injecter 5 fois plus de venin que les autres serpents, donc on peut dire que c'est imprécoce, ce qui peut entraîner une mort extrêmement rapide. Et c'est aussi inviolent d'après ce que j'ai compris, on le trouve dans toute l'Asie. En plus, comme vous pouvez le voir, je le trouve juste stylé, enfin c'est un Cobra vous me direz, mais il est juste stylé, on dirait que le nom, le Cobra Royal, il t'impose le respect, il te pose ses couilles sur le front, voilà, t'as pas le choix. Enfin, on enchaîne. A la 8ème position, on retrouve l'escargot marbré de Cône. Ce petit escargot marbré peut être aussi mortel que n'importe quel autre animal que je vais citer dans cette vidéo. Une goutte de son venin est si puissante qu'elle peut tuer plus de 20 humains. C'est du grand n'importe quoi, c'est un caillou le truc les gens, regardez-le. C'est un caillou, c'est un morceau de marbre, c'est les escaliers de chez ma grand-mère le truc. Si vous êtes dans un environnement de chaud et salé, ou que vous le voyez, ne vous amusez pas à le prendre, car ça va vous tuer direct. Les symptômes d'une piqûre d'escargot de Cône se ressentent immédiatement. Vous allez avoir mal, très mal, et vous allez gonfler tout simplement, genre à la gorge, etc. Donc vous allez vous étouffer, et vous allez avoir des engourdissements. Tout simplement, vous allez tomber comme une mer par terre, et vous n'allez plus pouvoir bouger. Ce sont les résultats de la piqûre de cet animal. Cependant, les symptômes graves peuvent être signalés comme la paralysie des muscles, des changements de vision, et des difficultés respiratoires. Donc les gonflements, je pense aussi. Et le truc violent avec cet escargot, c'est qu'il n'y a tout simplement aucun antivenin qui existe pour le moment contre lui. Donc vous faites piquer, vous crevez. Je vous déconseille de manger des escargots aussi, parce que c'est plutôt moche. Mon avis personnel. On se retrouve pour le prochain. Et donc, à la 7ème position, on retrouve le poulpe bleu bagué, tout simplement. Éloignez tous les japonais de cette vidéo, ça pourrait devenir dangereux. Il est très petit, de base, et il n'est pas plus gros qu'une balle de golf en fait. Mais son venin est si puissant qu'il peut tuer un être humain. En fait, son venin apporte assez de poison pour tuer 26 humains adultes en quelques minutes. Ce qui est relativement violent. En plus, vous le regardez, regardez l'image. Vous voyez son petit œil de fourbe là qui vous regarde, du genre « Vas-y, viens, touche-moi, je suis joli, je brille ! » Il a plein de petits anneaux bleus. N'empêche, il a juste la classe, je trouve. C'est des espèces de ronds, tout simplement. Il est complètement perforé de partout, j'ai l'impression. Mais il a juste la classe. Ces petits ronds bleus, cette couleur, il est plutôt stylé. Sa morsure indolore peut sembler inoffensive. Mais les neurotoxines mortelles commencent à fonctionner immédiatement, ayant pour résultat une faiblesse musculaire, des engourdissements, suivi d'un arrêt respiratoire entraînant la mort. Donc, vous êtes faible, vous vous engourdissez, donc vous avez envie de dormir, je pense. Suivi d'un arrêt respiratoire, donc vous n'arrivez pas à respirer. Et on trouve ses poulpes dans l'océan Pacifique, au Japon et en Australie. Euh... Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais moi, personnellement, je croise ça dans la mer. Et je ne suis pas informé, j'aurais peut-être tendance à le toucher. Donc, il faudrait faire gaffe, voilà. Et on enchaîne. Et à la sixième position, comme on pouvait s'y attendre, il fallait qu'il y en ait un. Cet insecte qui a juste la classe, quoi. Le scorpion rôdeur de la mort. Contrairement à la croyance populaire, la plupart des scorpions sont relativement inoffensifs. Ils font mal, c'est sûr, une piqueur de scorpion, on ne va pas se le cacher, ça pique. Pour les humains, car leurs piqûres produisent seulement des effets locaux, des douleurs, des engourdissements ou des gonflements. Cependant, le scorpion rôdeur de la mort, comme son nom l'indique, enfin, je ne sais pas, lui, il va se permettre de, disons, comment dire... C'est juste qu'il va se permettre d'être une des espèces les plus dangereuses du monde. Parce que son venin, c'est juste un cocktail puissant de neurotoxines qui provoque de fortes douleurs, une fièvre intense et insupportable, un coma, des convulsions et la mort. Donc, autant dire que tu vas tomber par terre, que tu vas bouger dans tous les sens, que tu vas baver, tes yeux vont se retourner, tu vas éclater et tu vas mourir. Cependant, il serait peu susceptible de tuer un humain, en bonne santé et adulte. Bon, plutôt bien, on s'en sort bien, mis à part que tu dois quand même pas mal morfler sur le coup. Les enfants en bas âge, les personnes âgées et les infirmes, avec une maladie du cœur, plus simplement, peuvent cependant en mourir. On trouve ses scorpions en Afrique, du Nord et Moyen-Orient. Et à la cinquième position, on retrouve le Stonefish, un gros poisson, tout simplement. Plutôt moche, j'ai envie de dire, parce qu'on dirait un vieux caillou au fond de la mer. D'ailleurs, c'est peut-être son système de défense, vous me direz. Peut-être le Stonefish ne gagnerait jamais un concours de beauté, mais ça, je peux vous assurer, il gagnerait certainement le prix supérieur pour un poisson très venimeux, car son venin cause une douleur si grave que les victimes de la piqûre veulent que le membre qui se soit fait piquer soit coupé sur le coup. Parce que je peux vous assurer qu'à mon avis, à partir du moment où ce truc te pique, tu n'as qu'une envie, c'est de te séparer de l'endroit où tu as piqué. De plus, son venin entraîne la paralysie et l'étouffement, comme si ce n'était pas suffisant. Donc en gros, tu ne peux pas te couper toi-même. Sans soins médicaux donnés dans les 2 à 3 heures, il peut être mortel aux humains. Donc autant dire que ce truc te pique, tu as envie de te couper un bras, et en plus de ça, comme ce n'est pas suffisant, tu ne peux pas te le faire. Et si personne ne vient t'aider, tu meurs. Le stunfish se toxine dans les épines qui sont conçues pour blesser les prédateurs potentiels. Donc en plus de ça, ce poisson, c'est sûrement le plus sadique de l'océan, car celui-là va se permettre de tout simplement faire ça à plein d'autres poissons au cours de la journée. On le trouve dans les eaux marines tropicales peu profondes des océans pacifiques et indiens, s'étendant de la mer rouge au grand récif de la barrière de Kinsland. Je vous invite à aller sur Google, parce que moi, je ne sais pas où c'est. Et on enchaîne. Attention aux hommes sensibles, parce que moi, j'en ai la phobie, je déteste ça. Et il fallait que pour le numéro 4, elle y soit, les araignées. Et celle-là, c'est l'araignée errante brésilienne, qui est, sur l'image d'après ce que je vois, plutôt grande en plus. Et elle me fait penser au migal, mis à part que je pense que ça, tu l'as dans ta chambre, t'as juste envie de fermer la maison et de te barrer. L'araignée de banane aussi, on peut l'appeler, est recensée dans le livre du Guinness des records mondiaux 2007 comme l'araignée la plus venimeuse. Elles sont surtout dangereuses en raison de leur nature errante. En gros, elles vont partout, tout simplement. Elles se cachent souvent pendant la journée, dans des secteurs fortement peuplés, à l'intérieur des maisons, des vêtements, des bottes et des voitures. Imagine, tu mets tes chaussures le matin après avoir vu ton chocolat et tu vois ça dans ta godasse. Ok. Je pense que je fais un arrêt cardiaque sur le cou. Sa morsure venimeuse cause non seulement une douleur intense, mais peut aussi causer l'impuissance chez les hommes. Les gars, à l'abri. On enchaîne dans le top 3. Et en troisième position, on retrouve le oh my god fucking Taipan intérieur d'Australie. Le prix pour le serpent le plus venimeux du monde lui va pas pour rien. Mais une morsure simple de serpent, ça peut tuer 100 adultes. Sans adultes humains, c'est du grand n'importe quoi. Stop. Les cheat codes, faut arrêter là, mec. Son venin est au moins 200 à 400 fois plus toxique qu'un coma cobrin. Qu'un coma cobrin, pourquoi pas. Un cobra commun. J'ai envie de dire, le cobra qu'on a vu tout à l'heure, c'est un bison ours à côté. Le venin extrêmement neurotoxique du Taïwan intérieur peut tuer un humain adulte en 45 minutes. Heureusement, ce serpent est très timide et il n'y a eu aucun mort humain de recensé. Vous voulez que je vous dise pourquoi ? Parce qu'on a eu de la chance, le serpent le plus venimeux du monde, on a aussi l'anti-venin. Il a envie de dire, merci. On a eu du cul, vraiment. Et en parlant de ça, si on le regarde bien, c'est vrai qu'il a ce petit air malin dans les yeux. Il a plutôt la classe, je l'aime beaucoup. Et il mérite très bien sa troisième position. Allez, on se retrouve pour le deuxième. Et pour la deuxième position, on ne pouvait pas passer à côté de la grenouille de dard de poison. Alors, elle s'appelle comme ça, parce que je vais vous faire un dessin. Vous voyez les givaros, les espèces de zoulous dans la jungle qui tirent avec leurs sarbacanes, des trucs empoisonnés qui vous tuent ? En fait, ça vient de ça. Si vous prévoyez de courir dans les forêts tropicales quelque part en Amérique centrale ou en Amérique du Sud, ne prenez jamais les belles petites grenouilles, les petits trucs tout colorés. Il faut l'avouer, elle est plutôt stylée, elle est même très jolie. Mais en fait, cette grenouille venimeuse est probablement l'animal le plus toxique sur Terre, car elle a assez de venin pour tuer dix humains adultes. Dix humains adultes, je crois que c'est un faux chiffre. Dix humains adultes, seulement deux microgrammes de cette toxine mortelle est capable de tuer un humain. Deux microgrammes. C'est rien du tout. Donc, tu la touches, tu crèves. Tu la touches, tu crèves. C'est simple. Et c'est pas pour rien que les zoulous s'en servent dans leurs sarbacanes. Par contre, je peux vous assurer que ça devait être marrant le jour où ils ont découvert le truc. Genre, ils essaient de le bouffer le machin. Ils n'ont pas compris. Toute la tribu y est passée. Ils en touchent tous un par un. Ils sont tous morts comme des merdes. Ah oui, et ça suffit pour tuer quoi que ce soit d'autre comme autre grand mammifère. Donc pour la chasse aux mammouths, ça doit bien être pratique. Ces grenouilles s'appellent les grenouilles de dard, parce qu'ils le mettaient au bout de leurs petites flèches en fait. Ils tirent des petites flèches avec leurs sarbacanes. Et ils ont donc donné le nom à cette grenouille à cause de cela. On enchaîne pour le tout premier. Et à la première position, on retrouve le pufferfish, donc le poisson-coffre. Ce sont les deuxièmes vertébrés les plus toxiques sur terre. Le premier étant la grenouille d'or de dard. C'est un poisson, oui. C'est bizarre, c'est comme ça. Mais comme vous pouvez le constater, c'est aussi le poisson qui gonfle et qui se défend avec ses piquants sur le côté. Tout le monde le connaît, tout le monde en a déjà entendu parler, au moins une ou plusieurs fois. Ça fait penser à celui qui a dans des mots, ou alors la meuf de l'auto-école dans Bob l'éponge. Enfin voilà. Ce poisson est plutôt moche, comme vous pouvez le voir. Moi je ne l'aime pas tellement. Il a le museau, enfin le museau, je ne sais pas si on peut appeler ça un museau. On dirait qu'il a un nez, il est complètement écrasé. Et en plus, il a l'air plutôt inoffensif. Mais quand tu t'approches, il gonfle et tu te fais piquer. Tu crèves comme une merde en fait. Il peut aussi être cuisiné et donc être mangé. Mais il faut savoir enlever les parties qui sont mortelles tout simplement. Ce poisson gonflé provoque une mort rapide et violente. L'empoisonnement du pufferfish cause une fréquence cardiaque élevée. Donc ton coeur bat tout simplement. Trop, beaucoup trop. Des difficultés respiratoires, des vertiges ainsi que des vomissements. On a connu plus agréable comme mort. Après avoir ingéré ce poisson, la plupart des victimes meurent d'étouffement. Donc c'est relativement cruel comme façon d'en finir. Dans une période allant de 4 à 24 heures. Il n'y a aucun antidote. Ce qui en fait sa dangerosité. Et la plupart des décès dus au Fugus. J'ai un doute sur l'orthographe du mot. Mais ces champignons se produisent quand des personnes non formées préparent ce poisson. Donc... En gros, si personne... Je comprends pas les gens. Pourquoi aller manger un poisson qui est réputé pour être le plus venimeux du monde ? Voilà. C'est complètement débile. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a fait grave plaisir de pouvoir la faire avec vous. Et je vais essayer de l'envoyer sur plusieurs chaînes communautaires ou plusieurs grandes chaînes. Pour voir s'ils veulent bien m'aider à la faire se connaître et se faire publier. Et je suis vraiment content d'avoir fait cette vidéo tout simplement pour vous. Avec mon nouveau micro qui est d'ailleurs un Blue Yeti pour ceux qui voudraient poser la question tout simplement. Et je vous souhaite une très très bonne continuation. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sur cette vidéo je ne mets pas mon intro en entière. Et je ne mets pas mon outro parce que par pur respect pour les chaînes sur lesquelles je vais l'envoyer. Ciao ciao, salut à plus !